et salut à toutes et à tous c'est akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur nschrody toujours accompagné de tonche bonsoir tu as vu j'ai fait mieux que dans le dernier épisode waouh il s'est souvenu du nom du jeu c'est ça je me souviens du nom du jeu et du nom et qui je joue c'est déjà pas fantastique moi je crois que je mérite des félicitations de la part du conseil de classe clap 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 c'est le minimum alors est ce que tu se est ce que tu te souviens également de l'objectif oui la termitière non c'est l'objectif lune ah oui oui évidemment évidemment la fameuse fusée rouge et blanche tout à fait d'ailleurs est ce que tu sais pourquoi on continue sur les véhicules de test à mettre des des carrés blanc et noir non eh bien sais tu que ça a été inventé par les 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 gens pas très gentils tu sais avec un monsieur il avait une moustache et il voulait tuer tout le monde non pas tout le monde non seulement ceux qui l'aimaient pas et bien quand ils testaient le v2 bah il fallait il y avait pas les appareils qu'on a actuellement et donc bah pour savoir si ça s'il y avait un roulis mais j'ai du mal à le voir et donc en fait ils ont fait des carrés blanc et noir pour voir le roulis du vaisseau pas du missile à l'époque est pareil sur les premières fusées de la nasa on avait pas tous les appareils qu'on a maintenant donc ça n'était pas en blanc et noir pour ça et c'est pour ça que ça reste blanc et noir les couleurs principales des vaisseaux en plus le blanc à renvoi la chaleur ce qui est plutôt pas mal quand t'as pas envie que tes réservoirs qui sont à moins 200 degrés ne chauffe quand même ils ont un bon petit niveau ici et tu sais que je ne il ya plein d'ennemis je vois pas leur barre de vie à quand je l'ai quand je les sélectionne c'est un peu chiant tu as lui par exemple je passe à barre de vie derrière toi c'est parce qu'il en a plus je vois plus là et je vois plus la barre de vie des ennemis c'est un peu un peu embêtant attend je vais recul mais toi ailleurs ce qu'il faut que j'aurai jeune j'ai pas su esquiver son premier coup et j'ai pris bien bien cher attention derrière toi ok j'ai eu premier aïe c'est pas moi que tu dois taper y'a un monsieur qui fait du y'a un monsieur qui aime bien quand on tape va taper le monsieur qui aime bien quand on tape ça pique ils sont costauds à prendre une grosse popo cette fois ils vont en prendre une grosse ouais parce que des fois ça fait du bien et ouais c'est vraiment embêtant de pas voir les barres de vie des ennemis c'est de la canne à sucre d'un canne à sucre je sais pas si c'est pas de lier au fait que je suis je suis devant ben non parce que quand tu étais plus devant je les voyais pas non plus d'accord attends je vais aller oh je trouvais des la paille des clous blocs de paille goudronnés d'accord en épouvantail je vais essayer je vais prêts je vais aller voir les vucas non regarde là je suis tout seul et le vucas je vois pas sa barre de vie ah c'est embêtant ouais c'est vachement chiant de pas voir la barre de vie des ennemis bon bah c'est pas grave il y a l'air d'avoir une entrée de termitière par là d'un coup par là c'est beaucoup plus rouge avait été parti au combattre les vucas attend il ya un truc qu'il faudrait que j'essaye à ta seconde à j'ai j'avais un bouton eux qui s'affichait sur l'ennemi une fois que j'ai cassé sa défense j'aurai testé ça voir si tu as une attaque fatale alors je sais pas si c'est une attaque fatale ou si c'est autre chose mais il ya manifestement quelque chose quoi ouais peut-être un câlin tout gentil tout mignon il ya des chauves souris et des tigres alors je suis pas sûr que les tigres se défendent beaucoup ici non non bah ils ont essayé au moins oui alors est ce que c'est comme dans tous les jeux de survie actuelle et on a une barre de chaleur non ça va c'était un dracon mais non il n'est peut-être pas si bête que ça ou un vautour c'est vrai que ça se ressemble j'ai le safran ça avait semis de safran c'est quoi ça cactus c'est quoi ton nom un sandwich on peut faire des sandwich c'est quoi cette saloperie des plumes et de la viande d'oiseaux crus d'accord il y a du monde là ici c'est bien au moins on a trouvé le safran ça ça doit être le soufre oh je vois pas ce que ce qui te fait penser ça non moi non plus peut-être parce que d'un coup ça a senti les pieds alors ça s'appelle une attaque impitoyable c'est un petit peu stylé un petit peu stylé ouais alors attends où est ce qu'il est le monsieur je l'ai entendu je vais te montrer ça monsieur je suis là viens voir faut qu'on montre au viewer on a un autre derrière va être compliqué de pas le tuer c'est compliqué de pas les tuer il ne se mettait pas en garde le petit salaud bah oui le soufre ah par contre un coup un coup t'en ramasses plein à ça c'est bon ça et du gré oui et c'est du gré ici je suis niveau 22 vers fonderie yes flèche empoisonnée en acier et ben à l'agricole fertilisée alors c'est bien ça va pousser plus vite certainement prononçable ah j'ai comme un petit doute quand même là sur le matériau bloc de gré standard il me fallait combien du soufre je sais plus oh je pense qu'on en a suffisamment j'en ai 30 sur moi oh je sais pas moi combien j'en ai ah plus que moi c'est moi je suis encore la pioche en pierre et dans mon trou oh dis donc j'ai un nouveau type de grenade monsieur ah bon remonte vite de ton trou il faut qu'on essaye ça j'en ai 40 alors voyons voir non je vais pas le lancer dans le trou ça serait dommage on va pas y voir grand chose là prêt ça fait boum ça part ça va peut-être un peu un joli trou quand même un ça fait peut-être bien plus gros bon on a le soufre on a le safran c'est déjà pas mal qu'est ce qu'il nous fallait d'autre une tête de bosse qu'on n'a pas encore et c'est vrai la faucille du minerai de fer ah oui c'est vrai et le minerai de fer c'est dans le truc qui s'appelle le creux de fer ou je sais plus quoi ah oui ça doit pas être bien loin ah le coeur de fer c'est sud-est voilà c'est alors c'est un peu loin quand même c'est là bas qui est le le forgeron il dit là bas t'es sûr d'en trouver mais peut-être que il y a une caravane du sud là qui est qui va pas bien loin à 300 mètres là par là il y a un puits de l'élixir là bas j'ai l'impression on dirait moi je vais à la caravane du sud donc il faut aller vers l'est tout à fait tiens ça je sais pas ce que c'est il y a du soufre non si d'accord ça ressemblait absolument pas au soufre qu'il y avait là dedans bah si c'est jaune qui c'est qui souffle comme ça parce que c'est pas moi oh j'ai vu plein de rouges à apparaître qu'est-ce qui t'a tapé alors il y avait des petits scarabées je me suis dit vas-y fonce tape et bute les et puis il y en a deux rouges qui sont sortis et puis les rouges ils explosent et ouais voilà cela ouais barre toi les rouges ils font boum d'accord nouveau type d'ennemis un nouveau type swap color d'ennemis avec une capacité les deux qui essayent de monter à la même échelle laisse moi monter non moi là bas non moi là bas il faut vraiment qu'ils réparent leurs échelles par contre il y a des eaux qui traînent au sol je récupère on sait jamais c'est marrant de tenir à côté d'ennemis qui meurent tout seul moi j'aime ça alors il y a un truc là mais je suis mais je suis pas sûr que ce soit du fer mais regarde au dessus c'est de l'étang ça non bah je saurais pas dire ah tu peux miner à cette distance là ah ouais je vois rien ça m'énerve c'est pas très pratique hein la pilazuli il nous en fallait aussi je pense que c'est bon j'ai la hauteur attends par contre ça ça va pas être possible à un moment est-ce que tu as un peu de pierre pour fabriquer un hôtel de la flamme non j'ai du gré parce que là moi je suis encore en train de me traîner avec ma pioche ma pioche en pierre là et je récupère que dalle en force il va être temps que je step up là dessus oh j'ai trouvé de nouveaux mobs ah bon tu es sorti chercher de la pierre j'ai de quoi des scorpions des scorpions attends j'arrive et où c'est du gré tu crois que ça empoisonne ça défend pas des masses sac à poison et peau d'animal oh casque de voyous qu'est-ce que de voyous espèce de voyous capuche de chasseurs de serres on débloque plein de nouveaux crafts les cailloux qui traînent là c'est pas des cailloux quoi alors ah bah j'ai trouvé du minerai de fer par terre ah j'ai trouvé de la pierre j'ai un minerai de fer énorme coffre c'est bon ça des barres de fer évidemment avec la barre de fer tu peux tout faire on peut tout faire on peut tout faire je vous ai posé une petite maison je fais vite fait un aller retour à la maison principale je me fais une pioche digne de moi donc avec deux brindilles et une pierre taillée c'est ça tiens regarde combien il fallait de la pile azuli pendant que tu y es yes alors renforcer la flamme il en faut 40 ah oui tout comme le safran et le soufre et le soufre aussi mais j'en ai déjà 39 sur moi j'en ai 40 moi il nous faudra encore des fruits de yucca pas dingue alors c'est directement au forgeron pioche je veux faire une pioche rudimentaire c'est pas le but je voudrais bien du cuivre ou du bronze moi je sais plus laquelle j'ai ah on manque de minerai de cuivre pour pouvoir faire des le vert c'est du charbon et du sable d'accord tu sais quoi dans l'idée je vais en faire un peu du vert si ça se trouve moi j'en ai connu qui faisait des outils en vert mais donc c'est noir que cette connerie presque les outils en vert les outils en vert attend je réfléchis je crois qu'il fallait du vert pour faire les armes elfiques dans skyrim si je dis pas de conneries ça c'est de la terre zut je retrouve plus de sable il y avait que celui que j'avais on en avait pas looté avant du sable euh non ça me dit rien c'est pas avec du gré dans le mortier farine d'os pour d'os fossilisé salin on a 82 soufre déjà non bah si on n'a pas plus de fer plus de sable c'est qu'on ne peut rien faire avec j'ai déposé 19 lapis la zunie bloc de roue de cuivre on en a 21 ici ah oui c'est parce qu'il vient pas les chercher dans les coffres il faut les ramener directement là bas les minerais c'est vrai à qui faut les mettre directement dans la forge c'est comme pour les stations de bouffe et autres alors on a un peu affaire à la hache d'abattage en bronze la pioche en fer ah oui on peut les faire mais on n'a pas ce qu'il faut ah oui non j'ai jamais dit qu'on avait ce qu'il fallait l'armure du voyou qui est en ah mais il n'y a rien de il y a alors il n'y a rien il n'y a pas de de fer ni rien à faire à mettre dessus ah ouais ouais s'il y a 15 de sable ici c'est peut-être toi qui viens de les remettre par contre je sais pas un petit sac à dos sac à dos moyen flèche empoisonnée plein de types de flèches différents maintenant des flèches paralysantes oh la tenue du chasseur de serre elle a l'air pas mal elle a l'air jolie ça demande du lapis lazuli du rembourrage du tissu jaune ouais d'accord ah ça fait 10 bar de cuivre d'un coup ah ouais j'ai eu peur il y en a pour 5 minutes mais j'aurai 10 bar de cuivre je pourrais me faire une pioche directement en cuivre cool ça pour vérifier s'il n'y a pas moyen de faire une pioche en bronze direct aussi il me faudrait 8 bronzes ah il faut de l'huile embrumée pour faire un énorme coffre de l'huile embrumée ouais et des barres de fer très bien barres d'étain, barres de bronze ça c'est en route et donc pour faire des barres de bronze il me faut les barres d'étain ouais bah c'est bon je vais pouvoir la faire en bronze on peut faire des bras zéro en gré c'est beau on peut faire des petits des petits des petits des petits cadres avec avec des petits loups et tout et pour ça il nous faut des bûches de palmiers ah il va falloir couper du palmiers non il l'a jamais fait je vais en faire une je nous ai fait une bannière morsure acide éternelle 165 de dégâts épiques ouais ça donne envie quand même ah bah un peu par contre 120 en coup de mana elle est dégueulasse la bannière dégueulasse elle va voir elle est dehors allons voir ça elle est dégueulasse sur la gauche ah ouais ouais il faut que je regarde parce qu'il y a la guérison en chaîne éternelle aussi canal de guérison aussi ouais mais il faut 50 lapis lazuli le canal de guérison éternelle ouais et les infusions de camomille la boule de feu éternelle c'est du bronze et de l'ambre ça ça peut encore aller tu veux pas l'ensemble d'archimage ça j'aimerais bien il faut du tissu jaune et du rembourrage c'est ça et ça on sait pas encore faire c'est avec le truc de tissage de la chasseresse il faut 40 pour tout l'ensemble de voyous et ça aussi il faut le rembourrage et tout dedans ouais alors on peut faire des lampes d'aladin t'as vu ouais j'ai vu ça le seul truc qui est un peu chiant c'est qu'on peut pas ah bah si non j'ai rien dit ah oui le coeur du loup les machins hello moi je ferme un peu de la pilazuli moi j'attends juste de pouvoir me faire ma pioche qui va bien avant de revenir t'aider parce que là je sers pas à grand chose avec ce que je pioche c'est à dire que c'est encore la pioche du début du jeu c'est ça toujours la première oui C'est bon. C'est bon du thé aux épices en plus. Elle est hyper chiante cette mine de la pilazulie. Ah ouais ? Le fait que ça soit en hauteur comme ça ? Ouais. On peut faire des sandruches. Oui je l'ai dit tout à l'heure. Mais est-ce qu'ils sont à la fraise ? C'est un sandwich. Ça ressemble plus à... Si je dis que c'est une pizza les gens vont m'en vouloir mais... Puis il serait gentil. Un minimum de cohérence. C'est censé être du safran là au-dessus de la viande de loup. Il y a combien de kilos de safran sur ta viande ? Bah 3 ou 4 c'est pas grave. Youhou ! Des lits en palmier. Oh ! J'ai les fruits de yucca. Fruits de yucca grillés. Bloc de palmier. C'est beau ça ? Un saladier. Ah bah et il fallait au moins ça. Ladier. C'est ça. Ah bah j'ai trouvé du sable. Du coup le charpentier il nous a reproposé... Ah bah oui évidemment. L'étagère en bois de palmier. Bah oui. Et les placards en bois de palmier. Normal. Et j'ai trouvé du lapis lazuli beaucoup plus facile à farmer. On va dire que comme il est dans le sol c'est plus simple. Mets moi un peu de lumière toi. Voilà. Hop le cuivre c'est fait on part sur le bronze. Faudrait limite en faire une deuxième. Tu me diras on a pas encore été farmer le cuivre et autres. C'est ça. J'en profite pour faire passer la nuit ravie maintenant. C'est pas con. Il fait jour monsieur. C'est tellement pratique. J'ai 21 lapis lazuli sur moi. Plus les 19 qu'on a déjà mis. Ça doit être à peu près bon. On doit arriver pas loin de 40. Ouais. Bah 19 plus 21 ça fait 40. C'est ça. Mais je sais plus si j'en ai... Pourquoi je peux tuer les 40 fruits du yuca ? Non j'en ai 4. Je vais regarder ça vite fait. Matérior insuffisant. Naviguer. Est-ce que je peux semer du safran ? Il me faut du sol agricole fertilisé. Je ne peux pas planter du yuca par contre. Bah c'est sur les palmiers que ça se trouve. Ouais. J'en ai encore 4. J'en ai encore 4. Ah j'ai été de l'arbuste. Je peux pas de semi de palmiers non plus. Est-ce qu'il faut quelque chose avec le bois de palmiers ou pas ? Pourquoi il fallait du bois de palmiers ? Ça me parle pas. Si les grands coffres là. Les énormes coffres non ? J'ai trouvé des fleurs du désert. Qui es-tu toi ? J'affronte un tatou. Ah. Et alors qu'est-ce qu'il lui manque ? C'est un tatou qui ronronne. C'est très bizarre. Il demeure. Non mais pourquoi pas. La viande de creuse des sables et de la peau d'animal. Très bien. Creuse sable grillé. Ok. Un vrap. Décidément. C'est très bon les vrapes. Moi j'aime bien. Tant qu'il y a de la viande. Chopinions et viande. Voilà. Ça c'est très bon aussi. Plus 5 en constitution, plus 1 en intelligence pendant 45 minutes. Mais quand même. Pas dégueulasse. 45 minutes c'est pas mal. Est-ce que tu crois que le boss qu'on cherche, il serait... Au niveau du fer. C'est une possibilité. Maintenant il peut aussi être aux instruments scientifiques pour le laboratoire. C'est pas faux. Ou alors ce sera le boss récurrent de cette zone. Oui. Il sera partout. Tout le temps. On peut aussi chopper de la résine sur les palmiettes. Très bien. Mon perso il doit vraiment pas avoir chaud. Avec son gros manteau en cuir dans le désert. Effectivement. Ok. Aïe. Donc je confirme, l'escorpion s'empoisonne. Ah. Et ça paralyse quand ça tape. Dingue. Il est un peu stun. Attention quand même. Il a encore un peu de safran. Hop. Je me retrouve avec du bronze. Je vais donc pouvoir ici aller au niveau des pioches. Et me fabriquer ma pioche en bronze. Quel talent. Et on va ranger le reste ici. Ça ça donne quoi ? Ok. De la fibre. Encore du lapis lazuli. Ah il y en a pas mal du lapis lazuli. Je rejoins la maison. Il y en a combien de fruits de duquins ? C'est pas tout simplement ça. Les palmiers. Là ils sont où les fruits de duquins. Je les vois pas. Oui c'est ça. Ils étaient dans le sol. Mais c'était ça. Souvent c'est là que ça pousse des arbres. Ah ils sont là. J'en ai 20. Oui il est fruits de du quart. J'en ai 8. On est à 28. Manifestement. Oh un tatou. Deux tatou. Ah tu vois. On dirait des tatou. En plus deux tatou. Ça peut me faire penser à un groupe de musique. Attention les références. Groupe de musique russe. Russe ? Oui. Tu l'as pas celle là. Non. Tu l'as pas. Ah ouais. Tu l'as pas. Je t'enverrai. Les images. Je connaissais le groupe tatou. Mais. Ils sont pas russes. De mémoire. L. D'ailleurs. Oui. Avec un S. Si c'est les mêmes qu'on pense. Il y en a quand même une qui s'appelle Léna Katina. Et l'autre c'est. Yulia. Yulia je sais plus quoi. Mais si elles sont russes. Ah ouais. Ouais. Enfin. Ah mais il y a du lapis lazuli. Même dans le sol directement. C'est ce que je te dis. C'est pour ça que moi j'en ai eu facilement. Enfin elles sont russes. Excusez moi. Quand elles sont nées. La Russie n'existait pas. Ah ouais carrément. Bah oui parce que c'était l'URSS. Donc elles sont soviétiques. Parce qu'il y en a une qui est yougoslave. Léna Katina je crois qu'elle est yougoslave. Un truc comme ça. J'en ai 44 des fruits de yuca. Euh je vais juste rentrer à la maison. Pour déposer ça dans les coffres. Il y a que c'est pour moi parce que mes. Mes affaires sont un peu carcées. Oh. Bah je ne fais que ça Miné depuis tout à l'heure en t'attendant. Il était censé avoir du soufre là dedans. Alors. Tac tac tac. Par contre les fruits de yuca ne se stack que par 20. Ça c'est malheureux. Ouais ça va être chiant. Ok. Aïeux. Qu'est-ce qu'il t'a fait mal ? Oui il y a un grenadier dans une tour abandonnée. Ah. Ça y avait. Donc il y avait. Alors. On va faire également. C'est ça. Voilà. Ça on va le déposer aussi. Il y a du monde à la caravane sud. Non j'arrive. Je t'attends depuis ma tour. Hop. Et voilà. Maison de niveau 1. Et bah voilà. On avance un petit peu dans ce jeu. En vrai ça va quand même relativement vite. Oui. Mais tu vois je pense qu'on va relativement là arriver vers la fin. De l'urier access. Sur la mesure oui. Parce que mine de rien. Bon on n'aura pas tout visité. Mais en termes de grinding. En termes d'évolution. Je pense qu'on va arriver au bout. Parce que je pense pas qu'après le minerai de fer. Ils auraient fait quelque chose d'autre. Un peu d'acier. Mouais. Non mais je veux dire. Il nous reste pas 10 niveaux à faire quoi. Oui non. Effectivement. A un moment. Oh tu souffres. Je suis là. En avant. Oh. Ce piège à ours volait. Derrière toi. S'il veut se bomber la gueule tout seul. Oh il peut. Oh il est niveau 23 celui-ci. Je sais pas je vois plus les niveaux des ennemis. Et je vois plus leur barre de vie. Donc. Je peux pas te dire. Bah celui-ci il est niveau 23. Et il a une barre de vie violette. Parce qu'il est plus fort que nous. Peut-être. Et il avait une grenade. Bah lui a cassé la gueule. Tout à fait. C'est pas ça la guerre à vendre un sud. Non c'est en dessous là-bas. Apparemment. Non on s'en éloigne. Mais on peut aller voir là-bas quand même. Il y a noté emplacement ci-dessous. Ah c'est parce qu'elle doit être plus bas. Mais en sud. Ouais d'accord. Et ça c'est. C'est le temple du soleil. Aïe. On doit tuer un spectre là-bas. Ah ouais. C'est marrant la tête de boss qu'on doit avoir. Ça ressemble à ça. Ah bon ? Ça ressemble à un spectre. Oh. Est-ce qu'il y a un ? C'est parti en un seul morceau. J'espérais récupérer de la terre agricole. Et puis. Ça va juste des pop. Journal de Emily Frey. Wow. Le soleil a brûlé les feuilles. Ah oui. Ça va pas être pratique de se battre contre ça à l'intérieur. Il m'a one shot. Heureusement que t'as réussi à lui mettre 2-3 coups avant parce que moi avec ma baguette j'étais pas là d'y arriver. Tu m'étonnes. Ok. Tu m'étonnes. Est-ce que cette sécheresse est vraiment une malédiction des anciens ? Où avons-nous été en dessous de leurs attentes ? Les avons-nous irrités ? Je ne peux pas douter de ma foi. Dingue. Hum. C'est encore en dessous. En dessous. La caravane. Nous dit-on. Non, non, non. C'est pas. Mais si moi il me met encore en placement ci-dessous. Ton jeu est buggé. La caravane elle est à 300 ou 400 mètres de nous. Ouais elle est à 334 mètres mais j'ai l'emplacement ci-dessous qui reste allumé. Oui mais à mon avis l'emplacement ci-dessous c'est le temple du soleil. Bah non parce que c'est pas la quête active que j'ai mise. Oh mais ils s'en foutent ça. Tu penses ? Le temple du soleil il est censé être à 60 mètres par là. C'est quoi ça ? Encore du lapis lazuli. On va descendre là tu crois ? C'est possible. Lieu atteint. Ah oui. Bah là il y en a plein du lapis lazuli. Ah oui effectivement oui. Du palmier. On peut faire des bannières murales maintenant. Parce que j'ai chopé du tissu. Ah du tissu rouge. Oh non 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 non. Ouf. C'est quoi ? Un scarabée qui explose. Ah. On se calme l'escarbée. Il va même falloir se méfier de l'escarbée maintenant. Je crois que j'ai vraiment un problème avec mon jeu parce que j'ai aucune texture qui se charge. C'est bizarre. Mais même quand tu le tues il explose le truc. J'ai pris 424 de dégâts. T'as encore envie ? Oui. Oh il y a de la fourrure séchée directement maintenant. Alors. Ah. Il y a du monde par ici. J'ai de quoi une flasque mystérieuse. Moi j'ai trouvé un mob mais lui il m'a pas vu. Ah tant pis pour lui. C'est ça ? Ah ça y est. J'étais juste à un mètre au dessus de lui. Ah il a regardé devant lui. Pas au dessus de lui. Ah lui par contre il m'a pas loupé. Faut un coffre. Bot de monarque des ténèbres. Je pense que ça va te plaire. Ah ouais ? Ouais. J'ai pas une armure en métal niveau 23. Ça peut être sympa. Tu sais comme offrant ce genre de stuff. Et bah quoi hein. Je sais pas. Monarque du désir. Monarque des ténèbres. Ouais. T'as vu ça ? Moi ça me va hein. Mais bon. Aïe ! C'était quoi ça ? Une mine. Eh t'as vu ? Regarde. Elle fait un petit brouillard bleu. Ah oui. Oh quand même l'autre comment il se la pète. Alors. Moi je veux la robe de l'archimage tolsadoum. Très pratique dans le désert. J'avoue. J'ai continué à avancer au niveau du pont. Ok. J'arrive. J'étais parti sur la droite moi. Mais euh. Alors j'ai libéré le pont. Mais fais gaffe. Il reste des trucs pas terribles. C'est à dire ? Des mines. Des... Ouais. Juste là ouais. J'ai trouvé du nitrate. Brumé... Brumé... Bruméthéor. Oh tiens regarde il y a des grenades pour toi si t'as de la place. J'aime les grenades. Est-ce que tu peux faire péter la petite saloperie qui est au milieu des cailloux là ? Merci. De rien. Je n'ai pas confiance. T'as vu qu'il y a un deuxième énorme squelette là-bas. Tout ça hein ? Ah oui. C'est pas le même ? Euh... Je pense pas. Non c'est pas le même. Je vais dire on est loin quand même. Ah mais on n'est plus du tout au temple du soleil. Ah. Le temple du soleil c'était vraiment de l'autre côté. Ah oui on est à 350 mètres. Non. A 160 mètres. Je n'ai plus de place. Moi j'en ai encore. Il y a des flèches ici. Bon après j'ai un de croissance lumineuse là. Je vais jeter. Les flèches empoisonnées en acier. Et ça il va falloir qu'on regarde pour les flèches empoisonnées en acier. T'es retourné voir pour le temple là ? Ah ouais je suis retourné voir. Ah oui d'accord le temple est... Ah ça doit être au dessus alors. Parce que la ville on est vraiment sur le pourtour. Du cercle. Sinon il y a encore de... Il y a encore du terrain plus bas. Euh non j'ai l'impression que c'est plus haut. Quand tu reviens la map. Ouais. Enfin il me dit ci-dessous. Non ce serait vraiment cette hauteur là. Moi il me dit rien du tout. Moi il me dit 120 mètres et puis voilà quoi. Je crois que j'ai vraiment un jeu qui bug là. Bah écoute tu sais ce qu'on va faire ? On va arrêter l'épisode là. Euh... Parce qu'en vrai on est pas si loin que ça de l'heure. Et comme moi j'ai le jeu qui a l'air de commencer à ne plus savoir où il habite. Comme ça on s'arrête là et puis au prochain épisode tout sera réparé. Évidemment. Voilà. Ou pas. On vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez bye bye. Salut. Ciao.